Au Soudan du Sud, des milliers d'enfants depuis le 2 avril 2024 regagnent le chemin de l'école après deux semaines de fermeture en raison d'une vague de chaleur sans précédent. En mars 2024, les températures ont atteint les 45 degrés dans ce pays tropical d'Afrique de l'Est. La réouverture des écoles intervient après que les ministres de la Santé et de l'Éducation aient déclaré le 26 mars 2024 que les températures devraient baisser progressivement avec le début dans les prochains jours de la saison des pluies. Nous demandons aux enseignants de surveiller les élèves, en particulier les plus jeunes. Les médecins doivent être électés en cas de coups de chaleur ou autres cas. Pour un bon séjour des enfants dans les écoles, les enseignants ont été invités à limiter les activités à l'extérieur, à ventiler les salles de classe, à fournir de l'eau pendant les heures de classe et à surveiller les enfants pour détecter les signes d'épuisement par la chaleur et les coups de chaleur. Si cela devait se reproduire à l'avenir, le gouvernement devrait réduire nos heures de travail du matin à la mi-journée. Plus tard dans la soirée, nous pourrions organiser les cours de rattrapage. En tant qu'école, nous pourrions fournir plus de ventilateurs et des climatiseurs dans les classes pour que les élèves soient plus à l'aise. Classé parmi les pays les plus pauvres au monde, le Soudan du Sud est très exposé aux changements climatiques avec des épisodes de sécheresse, mais aussi de pluies abondantes qui fragilisent davantage les conditions de vie des populations. Selon l'ONU, 9 millions de personnes, soit 80% de la population, estimée à 11 millions, ont besoin d'aide humanitaire en 2024. Les autorités sud-soudanaises ont déclaré le nord des États de Barrel-Gazel, Ouarab, United et Oupernil comme les zones les plus touchées par la sécheresse.